Je vais vous faire écouter l'homélie du célébrant concernant justement cette cérémonie religieuse et ce qu'il a révélé sur la question concernant les célébrations traditionnelles de la messe en latin. Il est de la fraternité Pidis et il fait partie justement des regroupements des célébrants de la messe en latin à travers le monde et c'est quand même Yves Normandin qui a été l'instigateur, qui est le premier à avoir lancé le débat sur la nécessité de conserver le patrimoine et la tradition de l'église, des célébrations de la messe en latin. Donc c'est très important. On commence avec ça. Allons-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers familles de M. le curé Normandin et chers amis, chers confrères, nous vous voici aujourd'hui réunis autour de la dépuie mentale de M. le curé Normandin. Donc, il a tout simplement identifié mon oncle Yves comme étant M. le curé Normandin. C'est certain que ce bon prêtre n'a pas cette connaissance juridique et judiciaire et législative de faire la distinction entre un nom propre de baptême avec des traits d'union. Donc, mon oncle c'est Joseph Traisdunion, Yves, de la famille Normandin. Et n'ayant pas ces connaissances-là, je vais quand même vous en donner des explications ici. Il l'a désigné mon oncle de bonne foi, si il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous savez ici que si on regarde le fameux document de René Croteau, on voit ici un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Et on va aller voir ici le mouvement Desjardins 1997-2003. C'est de M. René Croteau. Vous regardez à la page 10 de son document. Ici, on voit le mouvement Desjardins 1997-2003, des réflexions. Ensuite, là, tout ça, ils disent des associations de personnes. Et c'est bien écrit, les membres sont obligatoirement des personnes physiques. Et ça, c'est écrit à la page 10 de son livre. Son livre porte ici, vous voyez comme moi, le ISBN 2-89-544-064-6. Et si on regarde ici, c'est bien écrit. Si on regarde René Croteau, qui est M. René Croteau? René Croteau est un des premiers titulaires d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université Laval en 1946. Il a consacré toute sa carrière au mouvement Desjardins, à la Confédération des Caises Populaires Desjardins. Entrez, celle... Attends un petit peu, je vais quand même trouver quelque chose pour m'aider, parce que c'est écrit en petit ici. Il dit ici, Il a été appelé cette même année au service de l'Union régionale de Québec comme inspecteur propagandiste. Il a été appelé à y remplir diverses responsabilités, jusqu'à celles de directeur général de 1969 à 1973. De 1973 à 1981, il a été directeur général de la Fédération provinciale. Lorsque cette dernière est devenue la Confédération des Caises Populaires d'Économie Desjardins, il a assuré la fonction d'adjoint au président de 1982 à 1986. Comme retraité, il a accepté d'agir à titre de conseiller contractuel auprès du président du mouvement de 1987 à 1991. Pendant toutes ces années, autre qu'il a occupé plusieurs postes d'administrateurs dans différentes filiales du mouvement, de même que dans des organismes de son milieu, il a été chargé de divers dossiers stratégiques, particulièrement dans le domaine informatique et celui des systèmes de paiement. Son engagement envers la coopération et la promotion des valeurs qui en contribuent la substance ont été les jalons dominants de toute sa vie professionnelle. Le patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Le 19 mars 1999, le 17e congrès ouvrait la voie aux transformations majeures qui ont remis en cause les bases coopératives du mouvement Desjardins. Que s'est-il passé? Pourquoi ces changements de structure ont-ils été effectués? Quelles étaient les motivations de ceux qui s'en sont faites, les promoteurs et qui en sont responsables? Les résultats obtenus traduisent-ils réellement les objectifs qu'ils s'étaient fixés? Vieux outils de la coopération, L'auteur retrace les faits et gestes des dirigeants de l'époque en portant une attention particulière à l'évaluation de la pertinence et de la justesse des arguments qu'ils ont invoqués pour appuyer leurs propositions de réorganisation. Donc, je continue ici. Il compare ensuite ses propositions avec les principes coopératifs ainsi qu'avec la pensée et l'œuvre d'Alphonse Desjardins. Le présent ouvrage intéressera toutes les personnes qui ont à cœur la coopération et le mouvement Desjardins et l'idéal qui leur présente. Il les aidera à comprendre comment, sous prétexte d'économie, de rajoutissement et de recherche d'une plus grande souplesse, d'une efficacité accrue et de modernisation, on en est arrivé à l'occasion du centenaire de cette institution coopérative à caractère privé, à en saboter la nature même, c'est-à-dire en en faisant une banque, et c'est Jean-Yves Desrosiers qui était à la tête du mouvement des victimes du mouvement Desjardins. Donc, à saboter la nature même, à défigurer ses règles de fonctionnement démocratique et à en déposséder ses propriétaires, c'est-à-dire les coopérants, c'est-à-dire plus de 5 millions de membres, pratiquement chaque Québécoise et Québécois. Donc, on sait qu'une personne physique, je répète ici, vous comprenez, c'est bien écrit, des associations de personnes, ok, et on peut voir ici, les membres sont obligatoirement des personnes physiques, elles ne sont pas naturelles. C'est une obligation d'être une personne physique. Et en étant une personne physique, automatiquement, vous devez renoncer à votre nature humaine, à votre baptême, à votre foi, à votre religion. Et n'oubliez pas qu'en 1997, ils ont déconfessionnalisé le réseau de l'éducation au Québec en abolissant l'enseignement de la religion catholique et protestante. Ici, au Québec, ça s'est fait tout simplement par une société de barbouzes, donc de sorciers, de sorcières, des gens qui sortent des ténèbres, si on veut. Et ces gens-là ont su, par des groupuscules, parce qu'ils se disaient représenter tout le peuple québécois, comme Daniel Barry et toute cette gang-là, tous ceux qui ont été contre la confession religieuse catholique et protestante dans les écoles, ils ont réussi à tout simplement convaincre l'honorable juge Ginette Piché, donc convaincre l'honorable juge Ginette Piché qu'il était obligatoire d'abolir l'enseignement de la religion catholique et protestante dans les écoles du Québec. Donc, je reviens ici, j'étais, moi, l'intervenant contre l'abrogation de l'article 93 au dossier en 1997, et c'était dans le dossier 500-05-031133-976. Ça, c'était le numéro de dossier dans lequel on sait que Lucien Bouchard a gagné son ordonnance auprès de la Cour supérieure du Québec, et la Cour supérieure du Québec n'est plus une juridiction fédérale. C'est une juridiction exclusivement du Québec. et c'est une juridiction du Québec pour, en vous le prouvant ici, sous, quand on regarde ici, sous le numéro 88-3185. Donc, le numéro 88, ça se trouve à être la forme juridique du registraire des entreprises pour les autorités publiques qui se sont enregistrées à New-Québec contre l'article 91-27 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et tout ce qui est 3185, c'est fédéral, et on sait que le directeur de l'État civil, c'est le numéro 88, le N-E-Q, numéro d'entreprise du Québec, numéro 88-3185-8111. Alors que la Cour du Québec, c'est le numéro N-E-Q 88-1381-84-48. La Cour supérieure du Québec, c'est le numéro 88-1381, pas le numéro 3185 du fédéral, mais bien la division 1381, qui est la division Québec. Donc, c'est 88-1381-84-55. Alors que le directeur de l'État civil du Québec, votre numéro d'identité, votre numéro de certificat de naissance, sa passion fédérale, sous le numéro d'entreprise 88, dans la division 3185-8111. Donc, c'est la division 3185, comme la Cour d'appel du Québec, qui est d'une juridiction fédérale, sous le numéro 88-N-E-Q 88-3185. Ensuite de ça, ça finit par 67-19. Donc, vous voyez que tout s'est planifié, tout se faisait contre l'intérêt de la population du Québec, contre les valeurs traditionnelles, confessionnelles, de notre religion et de notre système d'éducation ici. Donc, je continue. J'aimerais nos condoléances à la famille de M. Babé et aussi à ses proches, ses amis et à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et aussi qui peut-être nous suivent de loin par leurs écrans. D'abord, nous devons prier pour l'âme de M. Babé, nos mandats. Et cette belle liturgie des défunts par laquelle l'Église militante aide l'Église souffrante doit aussi bien intercéder pour l'âme de M. Babé que nous conforter du grand espoir de la vie éternelle. Nous sommes les membres du corps mystique de Jésus-Christ et donc toutes les parties qui de ce corps aident les uns les autres. Mais aussi, je crois que nous pouvons bien espérer que M. l'abbé normandin, même si sa dépouille mortelle est ici, que son âme est déjà au ciel. Nous ne le savons pas, bien sûr, mais nous pouvons bien l'espérer parce que Dieu est fidèle et il récompense le serviteur fidèle. Et nous savons que M. l'abbé est mort la semaine dernière pendant l'octave de Noël. Il portait bien son scapulaire et nous pouvons espérer et croire qu'il a bénéficié du privilège sabbatin par lequel la personne qui meurt en portant ce scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel aille au ciel le samedi après sa mort. Nous ne le savons pas, pour sûr, c'est pour ça que nous devons continuer de prier parce que cette liturgie des défunts nous parle du purgatoire. C'est que même si quelqu'un est très fidèle comme l'était M. l'abbé normandin, et bien devant Dieu qui entre nous peut se dire pur. Et donc nous pouvons toujours prier et faire des sacrifices pour ceux qui sont déjà allés devant nous. Aussi, mes bien chers frères, nous devons avoir la mémoire de la mort, le memento mori. Et peut-être pour nous, ceux qui entre nous qui sont prêtres, nous faisons bien des messes d'enterrement, des funérailles, et ce n'est pas souvent que c'est un prêtre qui est dans le cercueil. Et peut-être que nous nous habituons un peu à la mort, mais nous devons tous nous dire voilà, le prêtre qui est dans le cercueil aujourd'hui, un jour, ce sera moi. et ce jour-là, qu'est-ce que j'aurais voulu faire de mon sacerdoce, de ma vie ? Les pères de l'Église nous enseignent bien qu'il y a trois morts. Il y a une qui est bonne, une qui est mauvaise, et une qui est entre les deux. La mort bonne, c'est la mort au péché. C'est la mort que nous accomplissons quand nous refusons de suivre les penchants mauvais de nos passions déréglées. C'est une sorte de mort parce que nous sentons bien qu'il y a une sorte de séparation du corps avec l'âme. Il y a une mort qui est mauvaise, et ça, c'est la mort du péché. Le péché qu'on appelle mortel parce que ça tue l'âme. et il y a une mort qui est entrée les deux, c'est la mort physique. Et cette mort est entrée les deux parce qu'elle est bonne pour les bons et elle est mauvaise pour les mauvais. Et nous devons rechercher dès maintenant la bonne mort parce que le jour où viendra notre mort physique, si nous n'avons pas accompli la bonne mort au péché, et bien cette mort physique ne sera que le prélude de la deuxième mort en enfer. Et donc l'Église nous dit aujourd'hui en prenant encore un de ces enfants qui vient de mourir, toi aussi tu vas mourir, et bien prépare-toi dès maintenant. Et aussi mes bien chers frères, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, défuntos et et Monsieur l'Abbé Normandain qui est dans la messe de Requiem nous célébrons aujourd'hui, je pense qu'il nous donne trois leçons. Trois leçons, une leçon de foi, d'obéissance et de charité, de zèle sacerdotale. Et d'abord, il nous enseigne une leçon de foi. Souvenez-vous que quand Monsieur l'Abbé Normandain est ordonné en 1953, nous étions seulement quelques années devant les années 60. Le concile que Mgr Lefebvre a appelé la troisième guerre mondiale. Et ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour vous souvenir, vous vous souviendrez qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers de prêtres et de religieuses qui sont parties, qui se sont dit finalement ça ne vaut pas la peine. Consacrer ma vie à Dieu, non. Il faut que je vis comme tout le monde. Il faut que je vis une vie mondaine. Et Monsieur l'Abbé Normandain, il n'a pas abandonné cette foi. On s'est dit dans ces années-là que finalement Jésus-Christ qui est mort mais tout le monde se sauve de toute façon. Ce n'est pas la peine de vraiment porter sa croix. Eh bien, lui, il est resté fidèle. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne change pas. Ce qui a été toujours vrai, qui nous a été livré par Jésus-Christ et par les apôtres, ce n'a pas changé au 20e siècle. La foi ne change pas. Le credo, le symbole des apôtres que les apôtres nous ont donné parce que ça vient de Dieu, la foi de Jésus-Christ, ça ne change pas au 20e siècle. Et Monsieur l'Abbé nous a donné un exemple de foi, de fidélité. L'homme a été créé par Dieu pour Dieu. et ça n'a pas changé. Le deuxième exemple, eh bien, chers frères, je crois que c'est l'exemple de l'obéissance. Il y a certains qui pourraient se poser les questions. L'obéissance, mais Monsieur l'Abbé Normandin, le curé de Saint-Yvette, c'était un désobéissant. Monseigneur Grégoire lui a dit il faut que tu obéisses, que vous vous obéissez de manière aveugle, je vous dis prenez cette nouvelle messe. Et Monsieur l'Abbé n'a pas obéi. Et ceux-là qui pensent cela, eh bien, ils se trompent. Parce que l'obéissance ne consiste pas d'obéir à un homme dans tout ce qu'il vous dit, mais plutôt d'obéir à Dieu et ensuite aux hommes dans la mesure où ils ont reçu l'autorité de Dieu. Et donc, dans les années 70, à commencer par l'année 69, quand cette nouvelle messe est venue, eh bien, Monsieur l'Abbé Normandain, après avoir reçu l'aide de Monsieur l'Abbé Blanc, qui est parmi nous aujourd'hui, après avoir fait un pèlerinage, une visite à Econ, sa rencontre avec l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, eh bien, il a dit que l'ancienne messe, la messe de toujours, comme il l'appelait, n'a pas été abolie. Et donc, Monseigneur Grégoire peut bien me dire que je dois le dire, mais ce n'est pas une vraie loi, parce que nul ne peut abolir cette messe de toujours. et ça, c'est l'obéissance, parce que l'obéissance consiste à dire à son supérieur, quand il nous dit de faire quelque chose qui est mauvais, que moi, je ne vais pas le faire. Et c'est parce que, comme on lit dans son fameux livre, Le curé dans la rue, c'est parce que Monsieur l'Abbé a vu que cette nouvelle messe n'était pas simplement une messe nouvelle. Il dit bien que le pape a bien le droit, s'il veut, d'introduire des nouvelles messes. Le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'était que cette nouvelle messe était, et je cite, une véritable rupture d'avec la tradition constante de l'Église, non seulement en liturgie, mais d'abord dans la discipline, dans le moral et dans le dogme. Fin de citation. Eh bien, c'est ça, comme Mgr Lefebvre, il a vu que ce n'était pas simplement que la messe soit en français ou dans une langue vernaculaire, c'était que cette messe avait un esprit protestant qui était créé avec l'aide d'ailleurs des pasteurs protestants. Il a vu que ce n'était pas simplement une question de liturgie, mais une question de la foi. Et c'est pour ça qu'il a été obéissant. Comme l'a dit Saint Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette foi que nous avons reçue de nos ancêtres, ça vient de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer comme un manteau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut jeter comme si ce n'était que quelque chose de transitoire. Cette foi, c'est notre trésor parce que c'est la foi qui nous ouvre le chemin du ciel. Et vous le savez, mes bien chers frères, que bien des années après, en 2007, Benoît XVI, le pape, l'a justifié dans son motoproprio du mois de juillet 2007. Il a dit cette messe de Saint-Pie-V, la messe donc de toujours qui nous vient des apôtres eux-mêmes, cette messe n'a jamais été abrogée. Voilà. Donc cette messe, c'est M. l'abbé Normandant qui avait raison. C'est lui qui avait raison quand il a dit cette messe n'a pas été abrogée. J'ai toujours le droit de le dire. Et donc, comme Jésus lui-même, comme Mgr Lefebvre, il a été puni pour avoir fait le bien. Mais, pour un homme de foi, cela, il sait que ça nous identifie à Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi je crois aussi que M. l'abbé nous a été un exemple et il nous parle encore à nous, prêtres, il nous a été un exemple de zèle sacerdotale, de charité. Qu'est-ce que la charité ? Ce n'est pas l'amour égoïste, ce n'est pas l'amour simplement humain, c'est l'amour divin qui veut faire du bien aux âmes, qui veut faire amener les âmes à leur bien, qui est Dieu lui-même. Et M. l'abbé Blanc, à qui je parlais hier soir, il m'a dit ce qu'il a impressionné, c'était l'esprit de prière, l'esprit de prière de M. l'abbé Normandat, les airs saintes qu'il faisait dans le temps aux années 70 10, à Saint-Yvette. Et ça, quel bel exemple pour nous. Si nous voulons être des hommes de valeur, il nous faut d'abord prier. Et de là découle l'apostolat. Déjà, depuis 1953, quand il a été ordonné, jusqu'en 1975, quand il était mis dans la rue, il a donné le bel exemple du ministère paroissial. Mais après, ensuite, il a pris la route et les avions pour apporter cette messe de toujours, le sacrifice du calvaire à travers tout le Canada. Et nous, qui sommes prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, nous devons rendre grâce à M. l'abbé parce que c'est lui qui a fondé la plupart de nos chapelles et de nos missions à travers le Canada. Et pendant neuf ans, il a sionné ce grand pays d'une mer à une autre pour amener aux âmes ceux auxquels ils ont droit. La messe est la foi de toujours. Et depuis ce temps-là, il a resté fidèle à la messe traditionnelle. Et donc, aujourd'hui, mes bien chers frères, remercions Dieu qui est l'auteur de toutes les grâces dans qui les hommes trouvent la force pour faire ce qu'ils doivent faire, leur vocation. Remercions aussi notre mère, Notre-Dame qui a bien entouré son fils pendant toute sa vie et qui ne l'a pas oublié au moment de sa mort. et nous pouvons bien espérer qu'il voit aujourd'hui la face de Dieu, de Jésus-Christ, de Notre-Dame. Et remercions bien M. l'abbé lui-même. Il nous a quittés, oui, d'une façon, mais il est toujours en vie. L'âme ne meurt pas. Nous allons le revoir un jour. Et donc, prions bien pour lui, mais aussi, si j'ose dire, on peut prier à lui, on peut demander à lui de prier pour nous. Comme dit l'Écriture, ne plaire que peu pour le juste, car il est avec Dieu. Si vous le permettez, mes bien chers frères, je vais maintenant dire juste quelques mots en anglais pour nos amis anglophones qui nous regardent sur leurs écrans. Mes chers frères, aujourd'hui, nous célébrons le funeral de Fr. Normandain. Et après nous donnerons nos condoléances à la famille, ses amis et ses associés, nous devons nous prions aujourd'hui pour le soul de Fr. Fr. Nous espérons que il est dans le ciel, mais qui peut être justefait devant Dieu, comme le psalme dit, « Si vous, Lord, wilt mark iniquités, Lord, qui shall stand it ? » That is why we pray, although our hearts are filled with hope that he sees already our blessed Lord and our blessed Lady. Father gives us, I think, an example of three virtues. First of all, the virtue of faith, then the virtue of obedience, and thirdly, the virtue of charity, or priestly zeal. First of all, the virtue of faith. Those of you who are old enough to remember will know that when Father became a priest in the 1950s, it was just before the time of great corruption in the world and great change within the Church. And after the Second Vatican Council, thousands and thousands of priests left, in inverted commas, the priesthood, abandoned the vows that they had made before God and said, after all, this life is short. Why should we waste it in being priests? But Father did not do that. He remained faithful to the vow that he had made. He remained faithful to the faith which has been transmitted to us by our blessed Lord himself through the apostles because he knew